Et les députés de gauche qui ont réclamé samedi l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cet incident majeur. Invité de ce 19-20, Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime. Bonsoir, M. Bouillon. – Bonsoir. – Pourquoi demander l'ouverture d'une enquête parlementaire ? – Tout simplement pour que toute la transparence soit faite et qu'on tire les enseignements des événements qui ne sont pas terminés. On voit bien qu'il y a un malaise, une véritable inquiétude dans la population parce qu'il y a eu des ratés dans la communication et dans la gestion de cette crise. Et il faut pouvoir, c'est le rôle du Parlement, en tirer tous les enseignements pour l'avenir. Mais il y a aussi besoin de concret. Je demande par exemple au Premier ministre, c'est dans son pouvoir, d'établir la reconnaissance de l'état de catastrophes technologiques. Pourquoi c'est important ? – De catastrophes industrielles, oui. – Oui, de catastrophes industrielles. Pourquoi ? Parce que déjà aujourd'hui, des habitants de ce territoire se sont retournés vers leurs assurances qui leur ont dit qu'on ne peut rien faire tant que cet état, cette reconnaissance de l'état de catastrophes technologiques ou industrielles n'est pas établie. Il y a 15 jours seulement pour le faire. Donc je demande instantanément au Premier ministre de prendre les dispositions pour que cela soit enclenché. J'attends beaucoup de cette commission d'enquête parce qu'on voit bien que la confiance aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que les autorités n'ont pas été à la hauteur de l'événement, de la gestion de la crise ? – Je ne remets pas en cause la mobilisation des services de l'État, ni même du gouvernement. Plusieurs ministres sont venus et le Premier ministre vient ce soir. Ce que je mets en cause, c'est la communication. On voit un parfait décalage entre à la fois ce que les autorités disent et en même temps la perception qu'en ont les habitants. On est quand même dans une société aujourd'hui où l'exigence de transparence, elle est élevée. et on est dans la communication aujourd'hui rapide, il faut apporter des réponses. Le fait de ne pas savoir par exemple la nature des produits qui ont été entreposés, l'émanation, les compositions de molécules, certes il y a des résultats de mesures qui sont donnés mais sans qu'on puisse les interpréter. – Ça veut dire qu'on n'a pas livré toutes les informations ? – Vous savez, qu'est-ce que disent les gens de façon assez simple ? Ils disent, si on ne nous dit pas tout, c'est qu'on nous cache quelque chose. Le Premier ministre hier a appelé à une transparence la plus totale. Donc acte, faisons-le. Faisons en sorte aussi de donner les clés de compréhension. Beaucoup de gens n'y comprennent plus rien. Le témoignage que vous avez pris là est un parfait exemple de ce que j'entends depuis plusieurs jours maintenant. Le fait qu'on leur dise, il n'y a pas de danger, et en même temps, ne consommez pas les œufs, le lait, faites attention là où il y a de la suie. Il y a des principes de précaution qu'il faut respecter mais plus que ça, il faut dire la vérité et donner des clés d'interprétation et d'explication. Il ne faut pas prendre les habitants pour des enfants, il faut les reprendre pour des adultes, il faut les responsabiliser. Merci. Merci. Merci.